Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, bon les amis je vous invite à travailler avec moi, ça vous dit, travailler un petit quoi avec moi, on va essayer de répondre à Charlie, Charlie, ah c'est peut-être Charlie les drôles de dames, mon dieu ça va faire un bout de temps ça, c'était pas mal, ouais bon les amis, quoi de neuf, bah écoutez ici tout va bien, on va répondre à Charlie qui me demandait le... Comment faire ces graines de salade, ouais ouais, et ça les graines de salade, alors je peux te faire voir, regarde, je peux te faire voir les graines de carottes, voilà, ça c'est des graines de carottes, j'ai essayé d'être, je sais pas, au plus près, je vais voir, je vais essayer de cadrer, voilà je suis bien, regarde ça, ça c'est des graines de carottes, Il va falloir que je travaille un petit peu ça, regarde, tu vois c'est archi sec, regarde, ça tombe tout seul, regarde, des graines de carottes, c'est beau, regarde les carottes quand c'est séché, bah ça fait ça, ça fait des pompons, comme les poireaux, pareil, c'est pareil, et ça c'est de la salade, alors la salade, regarde, ça fait des... Des pompons, mais des mini pompons, voilà, et la salade, regarde, elle est dans le fond, regarde, les graines de salade, ils sont dans le fond, et c'est tout de la salade, c'est de la grosse paresseuse de l'année passée, ouais 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 ouais, alors Charlie, Alors Charlie, je vais te voir le cycle de la salade, le cycle de la salade, alors la salade, quand tu la repiques, quand tu la repiques, elle est toute petite comme ça, là, quand tu la repiques, tu vois comme celle-là, là, comme cette... Rennes de mai, là, voilà, Rennes de mai, voilà, ensuite elle grossit un petit peu, elle devient encore un petit peu plus grosse comme ça, et puis après elle va faire sa boule, et une fois qu'elle a fait sa boule, et bah, elle va prendre de la hauteur, elle va monter, elle va faire une petite tige centrale, elle va monter, des fois elle en fait même deux tiges centrales, voilà, et après elle va faire des pompons, ces fameux pompons, que tu vois pour les carottes, bon là, pour les salades, c'est un petit peu différent, ça fait des pompons, je sais pas, regarde, regarde quoi, je te le représente, des pompons comme ça, voilà, ça te fait des trucs de ce genre-là, quoi, de pompons, et les graines, elles sont dans les bazars blancs, voilà, dans les bazars blancs, t'as les graines, et regarde, voilà, je te les présente les graines, tu vois les petits trucs blancs, voilà, bah c'est les graines de grosses paresseuses, alors, t'as tout compris, voilà, et je vais te faire voir ce qu'ils mangent les... où il est sauvé, où il a été plus vite que moi, ah, y'est-le, 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 regarde, regarde, alors, regarde-elle, elle, 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 elle mange, mince, je vais le remettre dedans, ça c'est bon pour les poules, alors tu vois, elle, elle va se nourrir de nos, de nos petites salades, là, abondamment, en mangeant les racines, ouais, 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 voilà, donc ça c'est l'ennemi numéro un pour tes petites salades, après il y a encore d'autres trucs, hein, il y a les... il y a plein de petits verres, là, quand... et ça t'en as beaucoup quand tu mets du fumier, ouais, voilà, alors voilà, donc c'est bien, c'est bien tout ça, c'est bien, hein, alors, je vais être dans le repiquage de la salade, alors ici, je vais en mettre un petit peu, alors, alors Charlie, moi je vais en mettre deux, trois là, voilà, voilà, je travaille un petit peu ma terre, voilà, et toujours avant de repiquer deux, trois salades, là où il y a un gros tas, et ben, pour bien la déraciner sans trop la perturber, et ben, je mouille un bon coup, et en même temps, je vais faire un petit peu les grosses aussi, voilà, voilà, des grosses, voilà, on va bientôt en manger d'ailleurs, voilà, là vous voyez, elle est un petit peu différente celle-ci, voilà, voilà les amis, alors, je vais procéder tout simplement, hein, délicatement, avec une petite cuillère, que j'ai là, hein, et je vais en prendre, tu vois, je vais prendre par exemple, normalement, il faut aussi d'aller, tu vois, regarde, il faut aussi d'aller là-bas au fond, celle-là, tu la laisses, tu vois, celle-là, tu la laisses parce qu'elle est au bord, elle peut pousser toute seule, par contre, on va essayer de prendre celle-là qui sont au milieu, donc délicatement, hop, t'en prends 3, 4, regarde, 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 regarde ça, t'en prends 3, 4, voilà, et là, je la regarde, regarde ça, voilà, hop, on va faire un petit sillon, on va faire un petit sillon vite fait, comme ici, voilà, tu vois, je fais mon petit sillon, voilà, voilà, ensuite, je vais mouiller un peu par ici, voilà, je vais aller rechercher de l'eau, je n'ai pas assez, alors, tu vois, tu prends n'importe quoi que tu as sous la main, un truc que tu utilises, voilà, tu fais ton petit trou, là, de, allez, 5 cm, c'est même déjà beaucoup, 5 cm de profondeur, voilà, puis on va la mettre dedans, regarde, tu la mets dedans, normalement, il faut deux mains, il faut deux mains, les amis, il faut deux mains, hein, mais il y a le caméraman qui est occupé, là, le caméraman est occupé, donc normalement, il faut faire ça que tu aies deux mains, regarde, voilà, hop, ici, on a une, je ne vais peut-être pas la mettre, parce que c'est dommage, parce qu'il y a une racine de cassé, voilà, regarde, regarde, là, belle racine, alors, c'est pour ça qu'il faut mouiller fort, c'est qu'elle est affaiblie, hein, elle est affaiblie, ta salade, elle est affaiblie, ta salade, parce qu'on l'a bousculée, regarde, là, celle-là, elle est superbe, elle est super belle, voilà, on va la placer, je vais essayer de bien cadrer en même temps, regarder ma salade, puis hop, ah, il y aura un coup de vent, mes amis, voilà, hop, puis quand tu presses bien, tu as un bon contact, tu vois, avec, avec, avec le sol, voilà, je remets une encore, il faut que ça soit super bien humide, c'est important, c'est important pour donner un coup de main à la salade, parce qu'elle est fragile, pendant trois jours, elle va être fragile, voilà, s'il fait, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se raclaque l'été, parce qu'on a du mal à la repiquer, parce qu'elle souffre, elle souffre, et vous savez comment on fait, l'été, bah, l'été, quand elle souffre, et bah, je vais vous faire voir, un petit rappel, un petit rappel, pour, j'ai bien un petit pot qui traîne, voilà, normalement, c'est des pots en, voilà, voilà, un petit rappel, voilà, une salade qui souffre, voilà, on met un petit pot dessus, normalement, c'est des pots en terre cuite, des plus grands, voilà, une salade qui souffre, bon, allez, Charlie, je te laisse, moi, je vais repiquer les deux, trois qui restent, donc, j'espère que tu as compris le cycle de la salade, c'est tout simple à faire, ça permet de faire quelques petites économies, et puis, c'est sympa à faire, bon, c'est un petit peu de boulot, quand même, hein, il y a beaucoup de délais d'attente, hein, après, bien sûr, tous les pompons, il faut les mettre à sécher, moi, je prends un grand seau, comme tu as vu, et je mets dans le garage, là, mais attention, il faut un garage, pas de souris, hein, parce que, ils mangent tout, hein, allez, salut, allez, salut, les amis, on se quitte avec une belle salade, là, voilà, Sous-titrage Société Radio-Canada Thé, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti pour les yeux, les gars, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, on se qu'un petit peu, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.